Alléluia, gloire, honneur, louange, majesté, magnificence, au très haut de l'univers, au roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, qui s'appelle Jésus-Christ. Seigneur, nous l'avons chanté, c'est ce que dit ta parole. Par ton intelligence, tu as étendu les cieux. Par ta sagesse, tu as fondé la terre. Et par ta science, tu as ordonné aux nuages de distiller la rosée. Que ce matin, Seigneur, que l'oxion dans ta parole soit déversée d'un seul camp, une rosée qui vient d'un haut. Que le feu et le vent de ton esprit souffrent dans ce lieu, dans chaque heure. En fait, Seigneur, pour nous ramener à tous ceux et celles particulièrement qui ont perdu la place dont ils doivent y s'y tenir, puissent y revenir avant qu'ils soient trop tard. C'est ma prière pour chacun de nous. Que ton action tombe sur moi, maintenant, au nom de Jésus. Et que le feu et le feu de ton esprit m'environne. Afin que je sois ce matin encore de ta part mandaté de toi, Seigneur. Un camp et ton esprit soient la main. Je bénis, j'élève ton Saint-Nom. Aucune des paroles que tu prononceras ce matin ne puisse revenir, Père, à toi sans accomplir son effet et son dessein dans le cœur. Car tes yeux sont balayés dans ce lieu. Et tu vois tout, tout et tout. Rien ne cachait à ta vue. Tout est tannu à ta face. Qu'il soit ainsi pendant ce moment de délice que nous allons t'éguster dans ta parole ce matin dans ce lieu. Je t'élève, je te glorifie et te donne toute la gloire, la place qui t'est Dieu afin que tu me précèdes dans ce lieu en toute chose. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, que je t'ai prié. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Je vous bénis. Salut ce matin. Dans le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Je bénis également ceux, celles qui nous visitent ce matin. Il n'y a pas de hasard si tu es là ce matin. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut te parler. Il a un Dieu qui parle. Alléluia. Il a commencé la bénédiction dans la Genèse à créer en parlant. Amen. Alors laisse-le ce matin te parler. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiastes. Amen. Le chapitre 12. Alléluia. Et le verset 13. Je n'avais pas terminé. Le Saint-Esprit n'avait pas terminé de nous parler. Donc ce matin, c'est le deuxième épisode de ce grand feuilleton. Alléluia. Nous allons le lire en introduction pour ceux et celles qui n'étaient pas là dimanche dernier. Mais je ne vais pas m'y étendre sur le contenu de dimanche dernier s'enregistrer. Vous pouvez les avoir gratuitement si vous le désirez. Bien sûr. Verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Donc j'ai expliqué que le mot hébreu qui est traduit par aiguillon c'est un mot qu'on utilisait les éleveurs afin de piquer les animaux, les bêtes pour les donner une direction dont voulaient leurs éleveurs. mais par la parole de Dieu ça se fait par les paroles des sages. La parole de Dieu. Alléluia. Qui met bien sûr dans la bouche aussi de ses serviteurs. Ce sont les mêmes paroles. Et le grand sage c'est le Seigneur lui-même. Amen. Donc je ne vais pas revenir. Et ça veut dire toutes ces paroles Et Conjonction Alléluia rassemblées en un recueil. Amen. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Notre grand berger C'est Jésus-Christ. Amen. Donc rassemblées en un recueil Elles sont comme des clous plantés. Alléluia. Le terme utilisé pour l'image suivante Les clous Maintenant je reviens aux clous Dimanche dernier c'était les aiguillons Ce matin les clous Amen. Les deux piques elles font mal Aiguillons et clous Désignent d'ailleurs dans l'Ancien Testament Les clous Nous allons en prendre quelques versets Avant de m'étonner que nous retrouvons cette même expression hébreu Prenons un chronique Un chronique chapitre 22 Et le verset 3 Un chronique Il s'agit bien sûr des matériaux pour la construction du temple Et tu es aussi un temple Je suis un temple du Saint-Esprit Alléluia Alors les clous sont valables pour toi et moi parce que nous sommes aussi un temple Alléluia L'Abbé dit Il prépara aussi du fer en abondance Pour les clous des bâtons des portes et pour les crampons de les rins en quantité telle qu'il n'y était pas possible de le peser Notez deux chroniques chapitre 3 verset 9 qui répétait qui met l'accent sur le poids Amen Est-ce que ce matin je te pose une question de la part du Seigneur Est-ce que ton cœur a la capacité Est-ce que mon cœur a la capacité de contenir le poids de ces clous Que chacun réponde au soi-même L'Abbé nous dit Il y avait une quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser Alléluia Vous savez le prophète Jérémie a dit frères et sœurs J'ai recueilli toutes ces paroles Et qu'est-ce qu'il a fait Il les a foulés Il les a méprisés Comme le sommes sans sept Dans ceux qui méprisent le conseil du très beau Qui se rebellent contre la parole de Dieu Qu'est-ce qu'il a fait avec ce recueillement Il a dit Je les ai toutes Je les ai toutes avalées Voici ce que Dieu veut pour toi et moi Quand la parole de Dieu est lancée pour toi est lancée pour moi Tu puisses le contenir Le poids que ça peut avoir Ce n'est pas grave Le Seigneur te donna la capacité de contenir le poids de ses clous C'est ce qui est marqué On ne pouvait les peser Alléluia La balance La balance est un horreur pour l'éternel Mais le poids du juste est agréable à Dieu Dans quelle balance tu es ce matin ? Dans une balance force qui est un horreur à l'éternel Ou dans une balance qui est agréable à l'éternel Réponds pour toi ce matin Alléluia J'ai recueilli toutes tes paroles et je les ai avalées Alléluia Pourquoi ce matin toi mon frère m'encheur Quand le Seigneur te parle bien souvent au lieu de les avaler tu les vomis Donc dis-toi bien que la recette que l'éternel a choisie entre autres pour ces mêmes paroles deviendra des aiguillons dans ta vie Amen Vous savez la parole elle est préventive et elle est aussi curative Quand tu acceptes ce que le Seigneur veut pour toi dans ta vie Lorsque j'accepte ce que le Seigneur veut pour moi dans ma vie ça devient un vaccin préventif Alléluia Mais lorsque nous commençons à résister ça devient un sérum parce que le mal a commencé à nous affecter Donc c'est à ce moment qui devient une aiguillon pour nous diriger parce que nous commençons à sortir dans la discipline de notre Seigneur Donc maintenant au stade préventif vaccin passe au stade curatif sérum Ceux qui sont dans la médecine connaissent de quoi je parle Alléluia Un vaccin est préventif tu le prends avant de la maladie Mais quand tu as affecté la maladie ça n'a pas de effet tu passes au stade Alléluia Et si quand ça passe maintenant c'est à ce moment que ça commence à te piquer ça commence à te faire mal Le stade fait plus mal que le vaccin Je ne sais pas si dans la réalité mais spirituellement nous le comprenons pour les infirmières Je ne sais pas Le sérum fait plus mal que le vaccin M. Annie Claude Non ? Tu ne sais pas ? Ce n'est pas grave Mais pour pas la parole de Dieu ça fait plus mal Il y a un autre qui fait encore plus mal que ce soit le vaccin ou le sérum C'est la flagellation Lorsque nous ne voulions pas rester ni d'un ni de l'autre Alors maintenant le Seigneur passe à la flagellation Alléluia Et la Bible dit également que le fouet est pour le cheval le mort pour l'olana Mais la verge pour le dos des insensés Parce que lorsque tu commences à tergiverser tu commences à être un insensé pour Dieu Et malheureusement on trouve cela dans les églises Vous savez lorsque le Seigneur nous parle nous parlons de la sagesse de la parole Ça commence à nous piquer là On se met comme ça Le Seigneur pique l'autre côté On se lève aussi comme ça Et comme les deux sont piqués on ne peut plus s'asseoir On se lève et on parle Lorsqu'on agit comme ça on commence à mépriser le conseil du terreau Et à ce moment le Seigneur passe à la flagellation Alléluia Il faut que tu arrives ce matin mon frère à dire avec humilité grâce Il faut que j'accepte à le dire ce matin comme le prophète Jérémie Éternel J'ai recueilli toutes tes paroles Il n'a pas crié Il n'a pas fait de tuer J'ai recueilli toutes tes paroles Quand ça me plaise Quand ça ne me plaise pas je ne l'ai tout recueilli parce que le Seigneur ne va jamais te donner des paroles pour t'assister dans l'assistanat de ton désir de ton cœur Il va te donner des paroles pour te retirer dans cet assistanat Amen Donc Je les ai avalés Certains médicaments Il faut aimer avaler la parole de Dieu Même s'ils rentrent dans nos palais amers Mais dans nos entrailles ils seraient doucés Mais nous préférons que nous avalions des choses qui sont agréables d'où dans nos palais Mais malheureusement ils deviennent dans nos entrailles amers Qu'est-ce que tu veux avaler ce matin? Des choses qui te complaisent qui te font aimer le péché Caresser guérir le péché Avoir une relation avec le péché Ou haïr cette relation avec le péché Amen Je viens tout à l'heure dessus Nous sommes sur les clous Amen Esaïe Pendant Esaïe 41 Jérémie 15 verset 16 Notez C'est le verset que je vous ai cité J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées Esaïe 41 Le verset 7 Le sculpteur encourage le fondeur celui qui poli au manteau encourage celui qui frappe sur l'enclume Il dit de la soudure elle est bonne et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas Le même mot clou là il s'agit des idolâtres Mais la substance nous retirons là il frappe avec des clous Amen Donc le Seigneur aussi frappe les clous sont faits pour frapper Je n'ai jamais vu on vend un clou pour dire on va faire rentrer le clou comme ça ça ne marche pas avec un clou Il faut le frapper Alléluia Les clous sont faits pour frapper Où il y a un clou dis à celui qui a tes côtés Où il y a un clou Non il ne faut pas me regarder Regarde celui qui a ton côté Ce n'est pas moi il faut regarder Dis Où il y a un clou Il y a aussi un mouteau Parce qu'il faut enfoncer le clou Alléluia Quand il y a un clou Il y a un mouteau Et le même clou peut être moutelé plusieurs fois Tu ne sais pas combien de clous de mouteau Je ne sais pas combien de clous de mouteau On a donné aux clous qui ont percé les mains et les pieds de Jésus Mais ça chaque mouteau qui enfonçait le Seigneur souffrait à chaque mouteau Et c'était le poids de tes péchés et de mes péchés qui faisaient qu'on frappait ses coups Mais il y a trois clous que l'on ne pouvait pas voir Les clous qui ont frappé Jésus qui ont couru Jésus étaient visibles à l'œil nu Mais il y a trois clous qui étaient invisibles et ce sont ces trois clous qui ont permis à Jésus de ne pas descendre sur la croix Alléluia Les clous physiques pouvaient être arrachés Mais il y a trois clous C'est ces clous qui l'ont retenu Ils ne pouvaient pas descendre Le premier clou s'appelle l'amour À cause de l'amour qu'il avait pour son père Le respect Révérence C'est un clou qui était là invisible qui a permis Jésus ne pouvait pas descendre À cause Le deuxième clou Le clou à cause de nos péchés S'il était descendu Il nous a démontré qu'il ne nous aime pas À cause de nos péchés Ce clou l'a crué il ne pouvait pas descendre Et le troisième clou Invisible qu'il a retenu Le clou de l'obéissance Il a été parfait obéissant à tous égards Bien qu'il a tenté et n'ait tenté comme nous en tout cas Amen Dans les clous qui ont été mis sous les mains et les pieds de Jésus le gardait instable dans une position stable Amen Pourquoi lorsque le Seigneur parle sa parole et essaie de clouer nos situations nos cœurs nos vies Nous essayons de changer la vie de changer de comportement Les clous sont faits deuxièmement pour stabilité Ça veut dire lorsque je prends un tableau Je crois que ce tableau ce n'est pas pour que le tableau reste comme ça C'est pour qu'il reste stable Un clou ne fait pas cela Pour tenir ferme quelque chose Amen Prenons un conique Jérémie 10 Jérémie 10 Jérémie 10 Jérémie 10 verset 4 On l'embellie avec de l'argent et de l'or On le fixe avec des clous et des manteaux Pour qu'il ne branle pas Quand la parole de Dieu te parle Pourquoi ta vie pour qu'il ne branle ou comme on dit en banc Les clous et les manteaux sont faits pour nous stabiliser Alléluia Amen Mais malheureusement Nous fuyons Parce que ça fait mal Jésus nous a donné un exemple Vous pensez que vous souffrez plus que Jésus c'est croulant que les sages veulent nous faire séparer la douleur quand il leur faut Parce que ça fait mal c'est par rapport à l'état de nos cœurs Alléluia Si vous dites un enfant ne faites pas ça L'enfant perdu on le corrige L'enfant comprend après après la correction vos parents vous allez continuer à le corriger sur ça mais ça n'a aucun intérêt Vous allez faire du mal à vos enfants inutilement parce qu'ils ont compris ils ont arrêté Le Seigneur c'est pareil Quel intérêt il a à t'affliger si tu as compris Lamentation Jérémie dit ce n'est pas par son bon plaisir que Dieu afflige le Fils de l'homme Donc inversement si tu es affligé incessamment à cause de la parole de Dieu qui te montre l'état de ton âme de ton cœur c'est parce que tu veux être affligé tu aimes ça tu prends bon plaisir à ça parce que l'Éternel nous dit ce n'est pas lui qui prend plaisir à t'affliger le Fils de l'homme inutilement Amen les clous rend stable Alléluia mais comme nous aimons lutter nous toujours qu'essayer à chercher ces clous là Alléluia vous avez vu dans un connectoire neuf la nature de ces clous ce n'est pas des clous de fer dont argent des reins Alléluia les choses précieuses ça c'est la parole des sages Alléluia Amen L'image des clous plantées sert à évoquer le solide ancrage Amen dans la mémoire vous savez lorsqu'on collectionne des recueils avec des clous c'est pour les garder Amen afin que nous ayons une bonne mémoire en ce que le Seigneur veut pour nous par sa parole mais comme à l'instant du prophète Jérémie on dit nous avaler nous avons méi Frères et Sœurs il y a des choses ça descend mal effectivement si mon frère ce matin la parole de Dieu est pour toi l'huile de ricin quand tu ne veux pas le prendre mais ça te fait bien tu sais l'effet thérapeutique pour ton âme et ton esprit bouge tes narines et bois-le c'est comme ça on le buvait l'huile de ricin lorsqu'on nous purgeait Maléluia je me rappelle nos parents on a connu ça mais c'est désagréable on nous faisait boucher notre nez et on valait si tu ne veux pas tu n'es pas accoutumé à avaler avec douceur la parole de Dieu que Jacques te dit de le recevoir avec douceur bouge tes narines et avaler 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 consomper senti ou pe n'y a senti nou ka essaye senti ava nou boute nou don non la parole de Dieu l'esprit et vie pa essaye senti ou pe pas senti parole la l'invisible l'esprit et vie passe au senti ou ke di ah an waké bouleverse mwen c'est l'effet qui va te bouleverse mais pas la parole et si l'effet te bouleverse sache qu'il a nettoyé ton ton être potentiel alléluia c'est un sédatif un luxassif amen pourquoi nous n'aimons pas mes paroles là nous qu'en fuit nous qu'en fuit alléluia nous n'aimons pas que la parole nous corrige et ça marche pas avec Dieu alléluia lorsque la parole devient comme des clous plantés retournons à Ecclesiastes le chapitre 12 lorsque ça devient comme des clous nous qu'a dit ah il a fait trop mal ainsi de suite et nous qu'a parti nous allons ailleurs je viendrai tout à l'heure un clou encore puisque des clous bien plantés permettent de suspendre des objets sacrés de les voir tomber c'est l'objectif quand le Seigneur veut clouer ta vie m'a fait ma soeur veut clouer ma vie c'est pour quoi c'est pour il paraît nous tomber d'aimer c'est l'objectif d'un clou alléluia vous savez il y avait un homme je vais donner une anecdote il y avait un homme qui vivait dans la jungle en Afrique en plein des des prédateurs il y avait des tiges lions ainsi de suite et un joint soncier lui avait dit qu'un tigre va le tuer depuis ce jour il vivait avant de sortir chez lui avant de l'entrer il était dans la crainte il ne vivait plus il regardait chez lui avant de se coucher si toutes les portes étaient fermées ainsi de suite mais un jour il avait un objet sculpté en marbre chez lui mais c'était un tigre et un jour dans son salon il fait la sieste mais ce sujet était mal accroché et un vin passé ce jour-là c'était bien sculpté c'était bien un tigre mais il était caché ailleurs mais tigre là il était bien casal et ce jour-là il vint passer et l'objet s'est décroché il est tombé et il s'est écrasé sur sa tête et il est mort les cours sont faits c'est pour éviter ta mort inutilement c'est pour bien accrocher ta vie en fonction de l'usage des recueils que le serneur veut pour toi Amen Alléluia et c'est un peu comme ça nous sommes ce que l'éternel nous avertit nous allons chercher usage de ces avertissements ailleurs de la parole de la sage de Dieu et lorsque nous croyons que les avertissements pour nous ne va pas nous atteindre le diable le transforme en jugement toujours mais autrement quand l'objet est tombé sur Tétagoga parce que son objectif c'est nous tuer Amen N'oubliez pas 1.15 54 la Bible nous dit nous allons crier au mort ou ta victoire au mort ou ton aiguillon l'aiguillon de la mort c'est quoi le péché l'aiguillon de la mort c'est le péché parce que l'aiguillon c'est un conducteur donc c'est le péché et cet aiguillon t'amène à la mort au mort au mort où est ton aiguillon parce que c'est ça ça t'utilise comme aiguillon le péché direction destination mort éternelle mais c'est la parole mais c'est la parole de Dieu qui veut nous amener aussi dans une destination c'est l'aiguillon que l'éternel a choisi Amen dont l'idée peut être les paroles des sages sont fiables ce que ça veut dire les groupes plantées lorsqu'elles sont rassemblées comme ou en un recueil elles deviennent des groupes Amen ça veut dire que ta vie devient stable mon frère ma soeur quand tu recueilles les paroles nous venons tout à l'heure sur le recueil Alléluia quand les paroles des sages sont fiables d'une qu'on s'y attache et qu'on peut suivre le conseil sans crainte de se pauvrer Amen Deuxièmement ce thème employé ici comme des groupes peuvent aussi désigner également des piquets ou des pieux auxquels on fixe la clôture qui protège un troupeau afin d'empêcher les bêtes de partir à l'aventure et de s'égarer voire de se faire dévouer par un animal sauvage et c'est la même réalité si tu ne veux pas que la parole soit un aiguillon ou des clous pour une direction de nos vies c'est la même réalité c'est comme si nous ne voulions plus rester dans le pâturage nous cherchons à partir et nous nous ferons dévouer c'était l'objectif aussi de planter ses pieux ses piquets pour mettre une clôture dans un troupeau pour empêcher donc premièrement empêcher qu'il porte empêcher aussi prévenir aussi les attaques des prédateurs et troisièmement pécher qu'on s'y garde Alléluia donc c'est la même réalité aujourd'hui le peuple d'Altieu lorsqu'il ne veut pas que les clous de la parole les restables lorsqu'ils ont déjà fait ça lorsqu'ils ont déjà fait ça ils ne peuvent plus s'asseoir parce qu'ils ne peuvent pas rester comme ça sincèrement pendant le culte en clou on cloule alors l'objet levé et pâti mais tu vas où tu sors dans la bergerie mais tu vas où regarde ce que Zahir chapitre 50 dit mon peuple est formé d'un troupeau de brebis perdu tu vas rejoindre le troupeau le reste la postérité des brebis perdu c'est ça que tu vas rejoindre tu quittes tu sortes la clôture tu es dans le pâti tu es dans le pâtirage tu broutes des paroles de sagesse où c'est que tu y as tu vas rejoindre le reste des troupeaux perdus qui se sont égarés loin du pâtirage l'abbé dit leurs bergers les égarèrent mais bien souvent c'est nous-mêmes qui déjèrent nous qu'à garer nous nous-mêmes ce n'est pas des pasteurs bien souvent qui gardent les brebis ça arrive mais bien souvent ce sont les brebis même qui deviennent leurs propres bergers parce que quand tu ne veux pas que la parole soit ni ton éguillon ni des clous tu deviens ton propre berger tes pensées dirigent ta vie ton âme de si ta destinée tu deviens ton propre berger et son propre berger va t'égaler Alléluia le berger les égarèrent ou dans la montagne dans la montagne l'orgueil l'orgueil ne pourra que t'égaler alors n'essaie pas de passer de la clôture et va t'égaler qu'est-ce qui te fait faire ça l'orgueil parce que tu résistes avec la parole de Dieu et il est égaré dans la montagne lorsqu'on veut s'élever on veut monter plus haut on veut monter plus haut que la note philharmonique de la parole de Dieu alors on va maintenant passe de montagne de la montagne par la colline pour oublier leur jute Ésaïs 50 pour oublier vous pensez que le diable a un bon objectif pour toi mais il ne fait pas ça c'est pour oublier le bienfait de Dieu c'est pour que tu puisses oublier le bercail Alléluia pour oublier leur jute leur bercail leur église Alléluia et conséquence la parole dit ceux qui les trouvent les dévouer voici l'objectif Dieu dit c'est ça que tu veux à l'école si c'est ce que tu veux expérimenter mon frère ma soeur hors de la parole je n'y vais pas avec toi à être au seul parce que le diable a un seul objectif c'est de dévouer et quand tu es averti sur averti l'avait dit que leurs aides nommées disaient nous ne sommes pas coupables et il n'y a raison et des fois le diable a raison de dire à Jésus à notre égard il n'est pas coupable et Jésus te dit oui Satan on n'y a raison il n'y a pas eu vous pensez que Jésus il est souverain sacrificateur il porte au ciel et il porte au ciel parce qu'il est notre avocat. Tu as pleuré une affaire pour toi. Tu attends, ton avocat va manier le code pénal. Il va manier des tests pour ramener ton temps à ton avantage. Ça, c'est les hommes qui le font. Mais Jésus, il est un vrai avocat. Il n'est pas qu'à prendre un peu de vin. Et sache que Jésus ne va prendre de peu de vin ni de la part du diable, ni de ta part. Alléluia. La justice convient à ta demeure. Alléluia. La justice, pardon, est la base de son rôle. C'est la sainteté qui convient à sa demeure. Alléluia. Les hommes disent, nous ne sommes pas coupables. Si tu ne sais, mon frère, ma soeur, le diabète, il visite cette église. Nous allons parler concrète. Le diabète là, il te voit pendant 12 mois de l'année 2018, chaque dimanche, chaque vendredi, tu viens ici. Il ne peut pas être propos. En vrai, en soeur, en frère, il ne peut pas être vous. Parce que nous ne sommes pas des démons qui ne travaillent pas. Les démons, même s'il y a l'extérieur, là, il ne peut pas coûter, il ne peut pas noter. Il ne peut pas suivre. Et on ne peut pas respecter. Surtout en frère, il ne peut pas utiliser l'extérieur de cette crise. vous pensez que Jésus va dire Satan, tu mens, tu n'es pas tu es coupable et qu'est-ce que tu as raison et comme tu as noté, tu as commencé à noter en qu'est-ce que tu as continué à noter bon moins Alléluia Jésus va régler notre affaire parce que c'est la sainteté le nom de Jésus qui est en jeu maintenant à pas non, nous ne nous allons pas lire c'est non à Jésus, nous allons pas lire et lui, il respecte l'honneur de sa grâce, de son oeuvre et de son sang qui a été versé, qui nous a sauvés alors ce moment-là commence à nous corriger et lorsqu'il commence à nous corriger il nous dit on ne veut pas faire cela on ne veut pas faire cela mais c'est un qui mène devant chaque dimanche et il faut rendre une situation après il faut faire tu le feras tu sais ce que tu dois faire Alléluia dimanche prochain Satan est monté au vrai Seigneur Jésus au dimanche qu'il fait dimanche là ça même comportement mais ce qui les dévoait disait ne sont pas coupables pourquoi ils ne sont pas coupables parce qu'ils ont péché parce qu'ils ont péché comment l'ennemi sait que tu as péché contre l'éternel parce qu'ils ont péché contre l'éternel la teneur de la justice comment ton ennemi sait tu as péché contre la justice de l'éternel qui sont péché qui sont péché qui sont péché contre la justice de l'éternel parce qu'ils ont fouillé en la Bible ils peuvent être déformés par là devant Jésus parce qu'ils savent essayer il fallait j'hésiter homme il ne pas réussir à part à l'heure j'hésite avocat il était fein comment ils ont fait mais comment leurs ennemis qui les prouvent les dévorent et disent ils ne sont pas coupables parce qu'ils ont péché contre l'éternel la demeure de leur justice l'espérance de leur peur comment les ennemis le savent parce qu'ils voyaient un côté ils connaissent qu'est-ce que transgresser la loi de l'éternel Alléluia alors détrupez-nous en croyant que Jésus il est notre avocat il y a un seul vin au ciel c'est dans la courbe de la courbe de Dieu qui est réservée pour déverser sans mélange Alléluia voici ce vin qui est là pas ni pour de vin nous ne cessons d'être avertis et nous permettez-nous en harmonie la parole de Dieu nos transgressions sans cesse vous savez la différence entre péché un péché et une transgression c'est deux choses différentes tu peux pécher naïvement ou volontairement ça s'appelle le péché le péché c'est la transgression de la loi mais la transgression c'est un péché un délit intentionnel et c'est grâce à l'état de nos cœurs bien souvent dans l'église du Seigneur je vais dans une route une route c'est une route en sens unique il n'y a pas de panneau je ne sais pas que c'est une route en sens unique je ne sais pas donc je passe quand même je ne sais pas une voiture me fait signe je suis en sens unique qu'est-ce que j'ai fait j'ai péché sans connaître qu'il y avait un sens unique donc j'ai commis quand même une violation d'une loi mais un péché sans la connaissance de cette loi mais je l'ai transgressé quand même c'est un péché involontaire donc ça c'est un péché qui m'a amené à transgresser une loi que je ne connaissais pas le lendemain on met un panneau dans ce même route sans s'interdire je vois le panneau je rentre là c'est un péché on appelle ça une transgression en connaissance de cause je sais maintenant je l'ai vu je l'ai lu je connais les implications que si je rentre les conséquences je l'ai vu je suis averti conscient je veux quand même ça s'appelle une transgression de la loi alléluia combien parmi nous nous transgressions tous les dimanches la loi les lois de l'éternel les lois de sa vertue et vous pensez que le diable ne va pas nous accuser légitimement et disant ils ne sont pas coupables il a transgressé péché contre l'éternel la justice la temer de sa justice Amen tu es là où tu es là où moi fais ma soeur vous ne veux pas faire mon où est-ce que j'ai eu là où est-ce que j'ai eu là j'ai eu là le diable va t'accueillir à bon faire parce qu'il est là pour dévouer il n'y a eu contre l'éternel démon il n'y a pas sa carrière il va au Jean-Bébaïela les piquets et les pieux qui sont les coups de la parole tu es passé de là de là il va continuer à te suivre il va t'amener un endroit qui est en harmonie avec l'état de ton cœur et tu vas te sentir à l'aise mais comme dit la Bible lorsque les hommes diront paix et sauté une rue soudaine les atteindra quand la rue va t'atteindre tu vas te rendre compte que ce n'était pas la paix et la sécurité loin de là ou encore par grâce le Seigneur lui qu'est-ce qu'il va faire lui il va t'amener tu as refusé le vaccin le séro avant de passer maintenant à la fragilation lui pour te gagner par son amour il va te amener dans une église et il y a un frère ou une soeur qui aura le même état de cœur et de pensée que celui ou celle qui t'a fait chouir il t'a fait chamber la clôture et il va te le remettre devant toi et à travers cette personne Jésus va te dire m'y moi en devant encore au calé à l'oeuvre le péché au casse-vous ma fille à l'oeuvre il y a de péché au casse-vous mon fils mais moi devant vous pour moi vous pour que dit Jésus sorti devant moi vous pour que l'été Jésus vous qu'en casse-vous et pas si con Jacob on le parle avec les chambres de Dieu frères et sœurs quand Dieu nous monte acceptons ça vaut mieux pas à errer sous les montagnes parce ce qu'on pense à nous qui a une berger à nous à un moment là ça. Alors, on se croit que si ton cœur est méchant dans la sorte, il devient ton berger et tu es maintenant au bon côté, il va t'amener, ton propre cœur va t'amener à la perdition de ton salut parce que tu l'as pris pour berger. Tu l'as pris pour berger. Frères et sœurs, revenons à verset 13. Et rassemblés en un recueil. Jérémie a rassemblé la parole comme un recueil. Salut à fait du bien. L'aimé qu'il peut faire du bien, mais qu'il peut répondre à état qu'il nous fait. Fons-nous du Seigneur, merci. Je pourrais que mon côté montre ça, tu me l'as montré aujourd'hui. Merci. En qui valait même, parce que et qui font-il. Et qui font-il bien. Les recueils de power pour vous rassemblés. Amen. Rassemblés. Est-ce que nous sommes des rassembleurs de ces recueils? Est-ce que nous les rassemblons pour demain, lorsque nous avons une situation, nous disons l'esprit va nous inspirer? Oui, tu avais entendu ça. C'est des paroles que tu avais recueillies. C'est comme un recueil maintenant. Dans ton cœur, dans ton esprit, ce sera comme un livre qui sera ouvert. Dans ta vie, tu seras un livre ouvert au regard de ceux qui t'observent. Un livre ouvert. Parce que tu as surassemblé les paroles de l'éternel comme un recueil. Donc, tu deviendras un livre ouvert à la vue de ceux qui te voient. et c'est ce que Dieu veut. Paul l'a dit. Nous sommes vraiment, vous êtes vraiment une lettre du Christ. Écrite, non avec de l'encre. Non sous les tables, sous les tables, mais sur le cœur. Alléluia. Amen. Une lettre, c'est quoi? Une lettre, c'est quoi? C'est l'écriture de l'encre. Une lettre, c'est l'écriture de l'encre. Écrite, non avec de l'encre, mais par le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on voit la vie, on doit voir la vie d'un chrétien né de nouveau. Un recueil, un livre ouvert. Mais pour cela, avant que le livre soit ouvert, il faut que le livre soit un contenu. Si un livre est vendu, l'aïe ouvre, c'est pâchement qu'il était. Il prend le livre parce qu'il n'y a pas une écriture. Une lettre, c'est l'écriture de l'encre. Il y a un encre et une main qui a écrit les lettres. si c'est l'Esprit-Saint qui veut crier sur mon cœur, je dois le laisser. Et je dois s'être avec joie de recueillir ces ensembles pour être un livre ouvert. Alléluia. Vous savez, il y a des enfants du Seigneur, malheureusement, c'est très minime, c'est ce que tu veux, qu'on lise sur nous sans que nous parlons. C'est ça. On le voit parfois des chrétiens, on sait déjà, on voit qui est cette personne. Imaginez qu'on vous voit, vous amenez quelqu'un avec vous le dimanche. Je prends un exemple. La personne vous voit toujours aigrie, toujours franc-concant, ou toujours aigrie, ou quand nous avons un livre de vie à l'église éveille, mais jamais. Pourtant, la Bible dit que si nous ne rentrons pas dans le royaume, n'empêchez pas aux autres d'y entrer. combien de fois je vous dis quand tu rentres ici, fais comme Jonas. Ce n'est pas une présentation que je dis. Vous connaissez l'état de vos cœurs. Mieux que moi, ils ont connaît le temps qu'ils ont et qu'ils ont connaît. Et bon, Dieu connaît plus bien qu'ils ont même. Fais comme Jonas. Bon, expliquez encore quand ça veut dire qu'il fait qu'on Jonas. En kreyol, nous comprenons en kreyol, ça qu'il y a? En kreyol, d'accord? Jonas, bon, Dieu dit, aïe, aveti, proche, en Ninive. Mais comme Jonas, te aïe, ne Ninive, vite, il refuse. Donc, il peut on avire, qui te kayer dans notre direction, attend aussi, à pas sa bon, Dieu dit. Amen. Donc, quand il bat et van navire là, il y a mené le vaut à qu'il y partage et repren un bateau là. Et comme si on vaut de ren il ten pour le Nivit, il mené ren à ça pour détruire le bateau là. C'est cet esprit que bien souvent on propage dans les églises. Alors, tu l'as qu'à Jonas, les premiers en navire là, était qu'à tuer tout le monde. Bateau commençait, vent commençait souffler et le capitaine a remarqué quelque chose. Je n'avais pas prévu de cela, l'esprit fait comme il veut, je suis un grand, il est une mère. Le capitaine descend et qu'à vrais en monde ni danger qu'à en flètre. En bacal à bateau là. Mouna s'ar kakri et Jonas. Et on l'a identifié comme l'auteur du malheur. Et qu'est-ce que Jonas a dit? il a dit jetez moi dans la mer afin que la tempête s'arrête car je reconnais que sa tempête est arrivée. Alors jetez moi dans la mer et la tempête va s'apaiser. Comme vous conférez on la jetez dans la mer tempête arrêtée. Alors quand je te dis fais comme Jonas quand tu viens l'autre dimanche particulièrement tu sais il y a les tempêtes dans ton coeur tu vas ramener la tempête dans l'église. Amen. Dis Seigneur je suis amère pour respect de ton culte pour te donner révérence je te donne sa mauvaise attitude je te le donne je le jette afin que je rentre ici pour qu'il y ait pas de timide à cause de mon coeur à cause de l'état de mon coeur fait comme Jonas jette ça dans la mer et rentre la tempête va s'apaiser Alléluia pourquoi il y a tant d'une tempête malgré ça c'est parce qu'elles n'ont pas qu'obé sa parole la qu'elle dit ça ils ont fâché la parole du sage nous fâché mais faut tenir bon matin parce que parole de sagesse mon cas j'ai bon matin Alléluia la parole du sage sont des aiguillons et rassemblées dans un coeur elles deviennent comme des clous et c'est un seul berger qui le fait allez l'épanou d'autre la maison seul berger c'est jésus je suis un seul berger le grand berger l'évêque de mon âme c'est jésus Alléluia alors apprenons frères et sœurs à recueillir Amen prenons Colossiens chapitre 3 verset 5 fait donc mourir ceux qui dans vos membres et terrestres la débauche l'impôté la passion les mauvais désirs les et la culpidité et l'idolâtrie à cause de ces choses que la couleur de Dieu vient sur les fils de la rébellion ainsi de suite ne mentez pas maintenant renoncez à ces choses la couleur l'animosité la méchanceté la calomnie aux paroles qui vont qui pourraient sortir ainsi de suite et c'est pas exhaustive là le mot grec le mot grec qui est traduit pour mourir c'est le mot neko ce mot grec qui est traduit par mourir c'est le mot neko ça veut dire ça veut dire nekozé c'est faire mourir c'est faire mourir dans le grec c'est tuer tuer c'est donner la mort par privation voici ce que ça veut dire ce mot tu dois donner la mort par privation à l'animosité à la colère à la méchanceté et calomnie aux paroles qui vont qu'à tous qu'on peut dire par privation ce n'est pas une mort brutale subite par privation on nekozé ces pauvres intentions on nekozé ce que ça veut dire c'est le mot grec de la faim et il y a un mort petit à petit c'est ce que ça veut dire ta colère ou pour j'envoie dans l'occupation on nekozé il y a un mort il y a un mort nekozé nourir par privation. C'est ce que ça veut dire dans le grec. Allélui. Tu es un cœur méchant. Mets-toi en jeûne, si tu n'arrives pas. Le jeûne est fait pour ça. La méchanceté à qui nous fait grève de la faim? Il est mort. L'homme qui fait grève de la faim, c'est pris mort. Tué par privation. Privé des couleurs? Il est mort. Privé des méchancetés? Il est mort. Animosité? Privé d'animosité? Il est mort. C'est ça qu'a mangé. Le diable, c'est nourri de quoi? De la poussière. Arrêtez ma diable la poussière. Faites grève de la faim. Tué par privation. C'est valable dans le grec comme il y a certaines catégories d'insectes pour ne pas mourir. Je vous décris l'origine de ce mot grec. Il y a certaines catégories d'insectes pour ne pas mourir. Ils se cachent sous des rochers, loin à la vue de la lumière. Parce qu'il y a des insectes qui meurent à la vue quand ils sont exposés à la lumière. Mais la Bible te dit, Ephésiens, je crois, chapitre 5. Tu veux faire tuer, mourir tes mauvaises tendances, ce que Dieu nous demande? Prenez-leur sérieux. Tout ce qui est marqué là, ce n'est pas exhaustif dans Colossien 3. Il y a d'autres thèmes, il y a d'autres attitudes aussi qu'il faut détruire par privation dans d'autres épîtres. Tu veux les faire mourir à petit feu? Par privation? Expose-les, ce sont des insectes. Expose-les, c'est mauvais penchant à la lumière. C'est ce que ça veut dire ce mot néco. Comme des insectes qui se cassent sur certains rochers pour ne pas être exposés à la lumière parce qu'ils vont mourir. Ils restent là pour se développer. Tirez rocher là, en bas, pêchez là, qu'elles nous croient qu'on veut en coeur nous et nous veut pas éviter à la lumière. Tirez rocher là, sortez en bas qu'un insecte là et expose-les devant le Seigneur. Alléluia. là,说... Efezien Jacoixie. Efezien. 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 Ce n'est pas grave, je cherchais un verset qui m'est venu là. L'Abbé nous dit, tout ce qui est réprouvé apparaît à la lumière. Tu veux faire mourir ces choses, je ne sais pas, c'est toi qui sais. Chacun sait ce qu'il y a dans son cœur. L'Abbé nous dit de les faire mourir par privation. Tu veux les faire mourir? L'Abbé nous dit que tout ce qui est réprouvé apparaît à la lumière. Mêlée à la lumière. La lumière c'est quoi? C'est les aiguillons et les croupes. La parole de Dieu. Et ce qui a été ainsi manifesté devient lumière. Alors là, il y a une lumière. C'est comme ça, tu détruis. Amen. C'est comme ça, Ephésiens 5, 12. 12, c'est 12, ce n'est pas 2. Ephésiens 5, 12. Il faut les exposer à la lumière. Parce qu'il a dit, il est honteux. Ce que nous faisons dans le secret. Ça, c'est les ténèbres. Et ça, c'est les insectes qui veulent vivre dans les noisseurs, sous les rochers. Parce qu'il vient à la lumière, le soleil, il est mort. L'abbé nous dit de les mettre à la lumière, exposer ils, il est mort. Par privation. Si les ténèbres, ils ont à nous, ils mettent à la lumière, il est mort. Exposer ils à la lumière, il est mort. Il est mort par privation. Il y a même les ténèbres. Certains insectes aiment les ténèbres, l'obscurité. C'est ça qui a fait vivre. Mettez-les à la lumière, il est mort. Tirez-les à la lumière, la méchanceté. C'est ça qui nourrit ton cœur de méchanceté. Tirez-les à la lumière, si c'est la vitamine, la méchanceté, c'est la vitamine. Tirez-les, il est mort. Arrêtez-les à la vitamine. Il est mort. Mettez-les à la lumière, le même raisonnement. Retire ce qui donne à ton cœur. Un état de ton cœur, un comportement de ton cœur, de tes pensées. Enlève ce qui l'anime, qui le nourrit et qui est mort. C'est ce que ça veut dire, mourir par privation. Alléluia. Je vous ai lu, noté Jérémie 51, vendredi, verset 9. La Bible nous dit que le peuple de Dieu a essayé de guérir Babylone. Mais Babylone n'a pas voulu être guérir. Babylone, c'est un mot, un terme qui représente toutes les abominations. Que ce soit occuménique, ecclésiastique, gouvernemental, dans toutes ses formes. Le mot Babylone veut dire confusion à l'origine. Représente le péché dans son acuité. C'est ce que ça veut dire, le mot Babylone. Le peuple israël hébreu, qui a essayé de guérir Babylone. « N'essaie pas, mon frère, ma soeur, de guérir le péché dans ta vie. Tu n'y arriveras jamais. Babylone met à la place dans ta Bible le péché. Et regarde-toi, dis, est-ce que je ne suis pas en train de guérir le péché dans ma vie? » Mais la Bible, j'aborde, elle pense là. Elle n'a pas voulu. Le péché là, qu'elle dit ou non, un péché qu'elle dit ou est guéri. Vous avez déjà vu un péché guéri? Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Dieu te guérit de ton péché, mais pas guéri péché. Qui est-ce que c'est guéri un péché? Le péché s'infecte, le péché ça semble mauvais, ça infecte, ça détruit, ça contamine, tu vas détruire le péché, tu vas guérir pendant le péché. Eh bien, quand tu fous la parole de Dieu, pour le Seigneur, il voit, tu essaies de guérir ton péché. et qu'elle dit ou fait mort ou qu'elle guérir? Comment tu peux mourir, faire mourir un péché en toi et le guérir en même temps? On ne peut pas aller dans tel hôpital en même temps. Il faut choisir, il faut choisir une ou l'autre. Soit tu vas, ta vie, tu es dans un épad spirituel de péché pour guérir le péché, ou soit tu es dans un hôpital ou tu passes par la loi qui, ou tu laisses le Seigneur toi guérir du péché. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas guérir le péché. Le péché effectuste. Il y a ces bobos en pleurant qui voient dire, «et moi je ne peux pas faire rien, je ne peux rien faire, moi je n'ai pas rien.' N'essaie pas de guérir le péché Fuis le péché Fais mourir le péché Ne gênez pas le péché Babylone Nous avons essayé Nous avons voulu guérir Babylone Et ne voulait pas Mais on ne dit pas Essayer Transigérer le péché là Non il ne veut pas guérir Parce que si tu veux guérir Satan N'essaie pas de guérir le péché Parce que tu vas sentir La même odeur Que le péché Tu auras le même comportement Que le péché Si tu essaies de le guérir Alors ce matin Choisis Ce matin Choisis Et je vais conclure Nombre 33 Verset 55 Écoute bien ce que Dieu avait dit à Moïse Lorsque vous rentrerez Vous passerez le Jourdain Le Jourdain C'est ton baptême d'eau Ton engagement avec le Seigneur En amont Et que vous rentrerez Dans le pays De Canaan Le pays C'est ton salut Tu es rentré dedans Alléluia Alléluia Écoutez bien l'exaltation Il donnait à son peuple Il dit Vous allez chasser Tous les peuples Les nations Devant Vous Les nations Vous allez les chasser Devant vous Vous allez détruire Leux idoles de pierre Vous allez détruire Les images Couler Et vous allez détruire Leur Au lieu Verset 55 Il dit Mais 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 Il y a un mais Si vous ne les chassez pas Devant vous Ils seront Dans vos yeux Comme des épines Et Dans vos côtés Comme des aiguillons Et 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 Ils vous suivront Amen Donc Tu es venu Je suis venu au Seigneur Maintenant Il y a des ennemis Qui sont encore Dans mon territoire Canaan Mon salut Il y a des ennemis encore Qui vivent Et Ton ennemi Notre ennemi Le plus proche Ce n'est pas Satan Lui c'est un ennemi De loin L'ennemi Le plus proche C'est notre âme Pas notre âme Pardon Notre chère Amen Ça c'est les ennemis La Bête dit Il faut Commencer A les éloigner Et Satan Et Satan Regardez bien Ceux C'est Qui ne veulent pas Vivre Dans le Prendre Dieu C'est parce qu'ils Ne veulent pas Attraquer Ces ennemis Là Il y a des Ces vines Et malheureusement Il y a des aiguillons Et des épines Dans leurs yeux Et dans leur côté Nos pensées Ce sont ces pensées Nos pensées Ce sont des ennemis Que nous devons Éloigner De nous Nos mauvaises motivations Ce sont nos ennemis Mais nous ne voulons pas Les traiter Loin de là Nous voulons Les assister Parce que parfois Le péché nous fait bien En quelque sorte Si on pourrait dire Quand tu ne veux pas Voir quelqu'un C'est parce que Le péché te fait bien Il te fait ne pas Aimer voir la personne Donc tu t'assistes C'est un ennemis Je te dis Il faut le chasser Combien de temps Il te faut pour le chasser Tu es dix ans Dans le Seigneur Ennemis là Ça t'a joué vers Vingt ans dans le Seigneur Combien de temps Le Seigneur doit t'accorder Je te pose une question Jésus te pose Ce matin une question Combien de temps Il doit encore T'accorder Pour chasser cet ennemis Il t'a déjà donné Dix ans Si tu as dix ans De conversion Combien de temps Jésus veut te donner encore Dis-lui combien S'il faut vingt ans Il va t'ajouter vingt ans Il va t'attendre vingt ans Mais tes bénédictions S'il va t'attendre Tu as trente ans Dans le Seigneur Cet ennemi Ça fait trente ans Tu le caloches Au voisin Ou un petit mèbe Ou un petit mèbe Ou un petit mèbe Ou un petit mèbe Pour chasser Un ennemi là-cinq Amen Ça c'est le sujet De notre prédication De Tau Norme 33-55 Alléluia Mais que le nom du Seigneur Soit béni Ce matin Voici maintenant À ça Maintenant tu dois répondre À Jésus Et je dois répondre En conclusion Est-ce que tu veux Jésus te pose une question Il me pose une question Est-ce que tu veux être Un assembleur De recueils Ou quelqu'un Qui gesticule Lorsque les crocs Sont plantés En toi Maintenant réponds-toi seul Avec ton Dieu Amen Donc c'est la conclusion De cette prédication Et que le nom du Seigneur Soit glorifié Amen Alléluia Nous allons bénir Notre Seigneur En apportant Ce que nous avions Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance